Si je vous proposais, par exemple, Jerry Lewis ou Claude François, qui prendriez-vous ? Je ne connais pas Claude François. Vraiment, mademoiselle, vous ne connaissez pas Claude François ? Et pourtant, Johnny Hallyday est battu actuellement chez les disquats français et suisse, par Belle Belle Belle. Les concours de radio accusent un nom, Claude François, depuis de nombreuses semaines, et sa Vénus en blue jeans a éclipsé celle de Milo, pourtant uniquement drapée. Alors, mais au fond, il est vain de notre part d'essayer de vous expliquer. Tous les jeunes connaissent Claude François, ou presque. Constatez plutôt. Monsieur, je peux vous poser une question ? Oui, oui, oui. Madame, je peux vous poser une question ? Oui, oui, madame, c'est juste pour la télévision, madame. Je vous pose deux questions, mais oui. Pour la télévision, mais oui. Eh bien, nous parlerons espagnol, madame. Et si je vous parle, par exemple, de Claude François, ça vous dit quelque chose ? Je ne connais pas du tout, non. Pas du tout. Ah, c'est un chanteur moderne, oui, c'est juste que je connais. Claude François, ça vous dit quelque chose ? Oh oui, j'aime beaucoup, alors. Qu'est-ce qu'il chante ? Belle Belle, Mèche de Peut-à-Toss. Moi, je pense encore à toi. Claude François, Petula Clark, John Héliday aussi. Mais c'est surtout Claude François ? Claude François, oui, beaucoup. Merci, madame. Je vous en prie.